Tous mes vêtements sont brodés à la main. Pas de machine, pas d'artifice, tout est brodé par quelqu'un. Et j'ai créé un concept de message caché. De l'extérieur, tu ne comprends pas trop ce que ça veut dire, on dirait un codage, un alphabet. Et en fait, la broderie est à l'intérieur. Elle est lisible justement face à un miroir. Et c'est pour te forcer aussi à te le lire, à se mettre face à toi et te rappeler le message. C'est un peu la thérapeutique. Mais je trouve qu'on ne se regarde pas assez, on ne se dit pas assez les choses. Donc c'est vraiment un rappel à soi-même et à l'autre qui est en face de soi. Donc c'est cool. Bonjour Ayoun. Bienvenue dans notre studio de tournage. Merci. On est ravis de t'avoir ici parmi nous. Qui es-tu ? Je m'appelle Ayoun. J'ai créé la marque Axel de Fiche. Ça fait maintenant 4 ans que je vis de ça. Super. Est-ce que tu as une histoire ? Quel est ton parcours en fait ? Comment tu es arrivée jusqu'à Axel de Fiche aujourd'hui ? Ouais. Alors j'ai fait l'école de la chambre syndicale. C'est une école de mode basée à Paris. J'étais diplômée d'un master styliste modéliste. Et par la suite, j'ai travaillé 3 ans en tant que styliste dans un bureau de styliste. Et ensuite, j'ai bossé en tant que freelance styliste pendant 2 ans pour une marque coréenne et anglaise. Et après, j'ai décidé de créer Axel de Fiche par la suite. Très beau parcours. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Axel de Fiche ? Déjà, c'est inspiré de Fisher of Men. Ça a une valeur vraiment poétique et symbolique. Ce qui veut dire vraiment tendre la main à son prochain et aimer les gens. Et je voulais vraiment que Axel de Fiche, ça soit vraiment plus qu'un vêtement, mais plus une vision de porter de l'amour que plus porter un vêtement. Et la deuxième raison, c'était aussi pour la planète. Parce que la mode, c'est une des industries les plus polluantes. Et je voulais vraiment créer ce concept de restauration et de recyclage. Donc, je récupère un peu tous les tissus, les vêtements et tout ça. Et j'essaye de donner naissance à une seconde vie aux vêtements, en créant quelque chose de nouveau avec des broderies et tout ça. Comment travailles-tu aujourd'hui ? Est-ce que tu as ton propre atelier ? Comment tu vis quotidiennement avec ta marque ? Alors, pour le moment, dans mon entreprise, je n'ai pas de salarié. Je suis toute seule, mais je travaille beaucoup avec des indépendants, donc des brodeuses incroyables qui sont basées à Paris, mais aussi basées à Madagascar. Une partie des broderies sont faites à Madagascar, donc logistiquement, c'est très, très compliqué. Donc, je passe par une association qui s'appelle Friends of Fiche, qui soutient justement les brodeuses là-bas à vivre de leur passion. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'histoire que tu as eue à Madagascar avec ces brodeuses ? Oui. Alors, je suis allée une toute première fois à Madagascar avec une église, mon église à moi. On est allées pour un événement, donc on n'est pas restées longtemps, on est restées genre trois jours, donc je n'ai pas vraiment eu le temps de découvrir le pays. Mais j'ai vraiment senti quelque chose qui s'est passé en moi, comme un appel, comme quoi je devais revenir. Donc, je ne comprenais pas trop, je me suis dit, mais est-ce que c'est mes émotions ? Est-ce que c'est juste moi qui me fait des films et tout ? Donc, quand je suis revenue sur Paris, en fait, ça m'est restée, tu vois ? Et je me suis dit, le seul moyen de savoir ce qu'ils m'appellent là-bas, c'est d'y aller, tu vois ? D'y retourner. J'ai décidé d'y aller seule, parce que je voulais vraiment être à l'écoute de cet appel-là, tu vois ? Et quand j'en ai parlé à mon ami, mon ami m'a dit, ah, ben, j'ai de la famille là-bas, ma famille, elle peut t'accueillir, donc tu seras à la maison, tu seras bien et tout. Donc, j'ai eu le meilleur accueil du monde, tu vois, quand je suis arrivée. Donc, quand je lui ai parlé de ce que je faisais à la famille, il disait, ah, mais c'est parfait, tu sais que t'es dans la mode, je vais te présenter un peu la particularité de ce village-là. Parce que ce village, c'est le village des brodeuses, donc il y avait toutes les brodeuses qui habitaient là. Là, je ne sais pas pourquoi, tu sais pas, à mon avis, à l'époque, il y avait du travail là-bas sur l'artisanat. Et quand ils ont entendu ça, en fait, il y a juste une nana, une fois, elle a toqué à ma porte avec ses échantillons de broderie en mode, ben, aidez-moi, tu vois. Et je me suis dit, ben, tu sais, je me suis dit, ah, mais c'est pour ça, tu vois, que je suis là. Et du coup, je me suis dit, tu vois, c'était, pour moi, c'était un peu un signe, tu vois, je me suis dit, comment je pourrais faire pour les aider. Donc, je me suis dit, eh ben, pourquoi pas lancer une première collection tout brodée à Madagascar. Donc, j'ai lancé ça. Et quand je les ai ramenées à Paris, à l'époque, chaque broderie avait une broderie, elle brodait leur nom, tu vois. Donc, je pense que ça interpellait les gens, tu vois. C'était pas juste une broderie, mais il y avait écrit Florence, Némi et tout. Et les gens, ils disaient, ah, tu vois, ils voyaient vraiment de la vie. Donc, les gens, ils portaient vraiment de l'intérêt sur mes broderies. Et ils ont été vraiment touchés. Et j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui se passait, tu vois, avec ces broderies-là. Et comme je travaillais dans la mode, en freelance et tout ça, donc, je côteuillais plus de gens. Et ils ont été vraiment fascinés par le travail. Ils ont aussi voulu développer, justement, ces broderies de pièces uniques, tu sais, broder à la main. Parce que ça se faisait plus trop, tu vois, c'est tout est fait à la machine. Maintenant, il y en a beaucoup. Et c'était tellement vivant, tu vois, ils ont senti un truc nouveau qu'ils ont voulu aussi collaborer avec ces femmes-là. D'accord. Donc, en fait, pour pouvoir le rendre légal, en fait, avec un ami, on a dû créer cette association qui s'appelle Friends of Fish, maintenant. D'accord. Et que ICF de Fish parraine pour pouvoir, justement, soutenir ces brodeuses pour qu'elles puissent vivre de leur passion. Donc, maintenant, elles sont sept brodeuses à vivre de la broderie. Grâce à toi, grâce à ICF de Fish. Oui, voilà, grâce à ICF de Fish, à toutes les marques qui collaborent aussi avec ces femmes-là. Et maintenant, ça leur permet de... Maintenant, on a loué un atelier là-bas pour qu'elles puissent travailler là, dans de bonnes conditions. Avec une bonne lumière, parce que là-bas, tu sais, c'est un peu compliqué, tu sais, l'installation, l'électricité et tout. Donc, voilà, maintenant, les enfants sont scolarisés. Ouais. C'est ouf, ouais. Donc, c'est vrai que ça apporte une vision de l'autre, finalement. C'est clair. Ta marque, ça te rapproche déjà, en fait, via la mode, tu t'es rapprochée des autres. Ouais, c'est sûr, ouais. Bah, sans l'autre, tu peux pas... Je peux pas créer... Il n'y a pas de ICF de Fish, tu vois. C'est ça. Donc, c'est tellement important, la valeur humaine pour moi, et le travail que l'autre apporte dans mes vêtements, ouais, ça l'a en vision. Justement, en parlant de tes vêtements, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont une particularité. Tous mes vêtements sont brodés à la main. Pas de machine, pas d'artifice, tout est brodé par quelqu'un. Et j'ai créé un concept de message caché, de l'extérieur, tu comprends pas trop ce que ça veut dire, on dirait un codage, tu vois, un alphabet, tu vois. Et en fait, la broderie, elle est à l'intérieur. Ouais. Donc, si par exemple, t'as un mot que tu aimerais personnaliser pour l'offrir ou même pour toi-même, je trouve que c'est important de porter quelque chose qui... un mot qui te valorise, tu vois. Et en fait, la particularité aussi, c'est qu'elle est lisible, justement, face à un miroir. Et c'est pour te forcer aussi à te le lire, tu vois, à se mettre face à toi et te rappeler le message et tout ça. Donc, c'est un peu la thérapeutique, tu vois, entre les autres et les autres. Ouais, ouais, c'est génial. Mais je trouve qu'on se regarde pas assez, on se dit pas assez les choses, donc c'est vraiment un rappel à soi-même et à l'autre aussi, qui est en face de toi. Donc, c'est cool. Comment tu vois le futur de cette industrie ? Moi, je pense que vraiment, le futur de la mode, c'est d'être transparent et être traçable aussi. Ouais. Mais vraiment de respecter la planète et les gens qui travaillent pour toi, tu vois. Parce que, tu vois, je pense pas que c'est un hasard que, tu vois, genre les Ouïghours et Lorna Plaza, tu vois, il y a tellement de choses qui se passent, mais les gens sont choqués. Mais en fait, c'est la réalité, tu vois. Voilà. Et je pense que les gens, maintenant que ça a fait le buzz, maintenant, ils font beaucoup plus attention à regarder les étiquettes, à valoriser les marques qui sont beaucoup plus transparents. Donc, je pense que le futur de la mode, c'est de penser à tout ça. C'est d'être vraiment transparent pour mettre en confiance les gens. Est-ce que tu trouves qu'il y a vraiment un désir de la part des consommateurs aujourd'hui, donc de vraiment, voilà, consommer local ? Est-ce que c'est une des premières choses, en fait, que les gens te demandent quand ils vont acheter une pièce, etc. ? Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils portent plus attention à qui l'a fait. Ouais. Donc, je sais pas si tu connais Fashion Revolution ? Oui. Ils posent beaucoup la question « Who made your clothes ? », tu vois, genre, qui l'a fait ? Et aujourd'hui, j'ai mis beaucoup plus d'importance à qui l'a fait derrière, donc, moi, tous mes vêtements, quand tu les vois sur mon site, ils sont traçables et c'est écrit que c'est vraiment brouder à la main. Donc, les gens, ils sont plus attentionnés sur ça qu'où est-ce que c'est fait, tu vois ? Ouais. Super intéressant. Ouais. Est-ce que tu as peut-être des conseils pour, dans un premier temps, les créateurs, comme toi ? Ouais. Quelqu'un qui est passionné de mode et qui a envie de se lancer ? Ouais. Et est-ce que, aussi, tu as un conseil pour nous, les consommateurs, qui ont envie, en fait, de faire quelque chose, qui ont envie de mieux consommer mais qui ne connaissent pas trop, en fait, cette industrie ? Qu'est-ce que tu pourrais, en fait, leur dire aujourd'hui ? Alors, déjà, pour les créateurs, bon courage, parce que, moi, quand j'ai commencé à essayer de fiches, c'était super difficile parce que, en fait, quand tu veux être une marque éco-responsable, c'est 10 fois plus dur. Parce que tout coûte très, très cher et tout prend du temps parce que tu as besoin d'énormément de recherche. Du coup, c'est super décourageant au début, mais avec le temps, tu te rends compte que, justement, si tu veux faire quelque chose de bien, que tu veux donner naissance à quelque chose d'unique, tu vois, il faut prendre le temps, tu vois. Et il ne faut pas avoir peur de ça parce qu'on est une industrie où tout va vite, on est une génération où on veut tout vite. Et justement, je pense que c'est super important de prendre le temps de créer des choses, de réfléchir et à réinventer, tu vois. Je pense que le plus important, ce n'est pas de vouloir changer le monde, mais c'est tout d'abord en changeant ton monde à toi que c'est peut-être ton monde qui va impacter aussi d'autres mondes. Et c'est comme ça que ça commence, tu vois. Donc, ne pas avoir peur de se lancer dans ça et pour les consommateurs, consommer mieux, consommer moins, mais consommer mieux parce que tout de suite, on se dit, c'est beaucoup plus cher les trucs éco-responsables. Mais quand tu prends du recul, tu te rends compte que, tu vois, tu achètes un t-shirt qui va durer peut-être genre 5 ans au lieu d'acheter 50 t-shirts, tu vois. Donc, peut-être réfléchir à consommer mieux, mais pas forcément que les vêtements, mais dans tout, tu vois, que ça soit le plastique, que ça soit, tu vois, tout ça, parce que c'est tout ça qu'on recycle aussi pour créer. Maintenant, il y a des plastiques recyclés aussi pour les vêtements. Oui. Donc, pensez plus au quotidien, comment je pourrais être responsable que vêtements. Et je pense que, du coup, ça change une mentalité qui fait qu'on repense à comment s'habiller, à qu'est-ce que j'achète, tu vois. C'est une mentalité, en fait, je trouve qu'il faut changer, que plus, quels vêtements je veux acheter, tu vois. C'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les fripes aussi, elles sont de plus en plus à la mode. En fait, les gens cherchent à être différents. Tu parlais justement de pièces uniques. Et c'est qu'à travers ce que tu fais, à travers la broderie, etc., ça apporte vraiment un côté unique. Et est-ce que tu trouves qu'il y a une vraie demande ? Et c'est qu'on est tous individus uniques. Et comment, en fait, le vêtement peut apporter une différence dans le style, dans le look de chaque personne ? Comment tu vois ça ? C'est vrai que les gens qui achètent mes vêtements, c'est des personnes qui aiment les choses uniques, vu qu'aucune pièce ne se ressemble. Par exemple, cette combinaison-là, elle existe en plusieurs séries, mais comme c'est brodé par des personnes différentes, par des brodeuses, tu vois, rien ne se ressemble. Donc, déjà, il y a ce côté unique. Et comme il y a une histoire derrière, les gens, ils ne se disent pas, je porte juste un vêtement, mais je porte la valeur qu'il y a derrière, je porte l'histoire qu'il y a derrière. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je l'ai appelé « I save the fish », dans le sens où le « i », tu sais, c'est en minuscule, parce que je veux vraiment que ma marque, ça soit quelque chose d'inclusif. Donc, bizarrement, les gens, quand ils le portent, ils se disent automatiquement « j'ai participé », tu vois. C'est genre « aïe » pour tout le monde, tu vois. Et quand ils comprennent ça, j'ai l'impression qu'ils cherchent de plus en plus à acheter des pièces qui sont uniques, parce que je trouve, c'est aussi, comme je te le disais, un vêtement, ça peut être thérapeutique, tu vois. Et je ne sais pas, je trouve que le vêtement, ça t'aide aussi à te trouver, tu vois. Et je ne sais pas, je pense qu'il y a un truc. Je pense que c'est pour ça, les gens cherchent de plus en plus à se retrouver aussi, parce qu'on a une industrie où on impose des collections. Donc, dès qu'il y a une tendance avec toi, tu n'as pas envie de t'habiller comme ça, ben, c'est nul, quoi, tu vois. Mais du coup, si c'est pour ça, peut-être qu'ils cherchent beaucoup plus dans les fripes, parce que c'est l'une des seules, tu vois, la solution, de trouver un truc un peu unique où, tu vois, ce n'est pas trop cher. Et c'est de qualité aussi, ouais. Super, merci. Comment tu imagines le futur de ton entreprise, de « have safe office » ? Oulala, qu'une idée ? J'ai très honnête avec toi. Je ne sais pas du tout. Mais j'ai envie de rester ta humaine, tu vois. Je n'ai pas envie de devenir tellement gros que, tu vois, à la fin, je n'arrive même plus à contrôler. Je ne sais même plus c'est qui qui les fabrique. En fait, j'aime bien ce côté humain que j'ai avec mes brodeuses, par exemple. Je sais ce que je produis. Je ne serai pas la seule créatrice, c'est sûr, parce que je ne peux pas tout faire, tu vois. Et j'ai envie aussi de laisser les gens participer à la création. C'est ma vision. Mais je ne pense pas que ce sera un truc trop gros. Mais je crois vraiment qu'il y aura des filières de « have safe office », tu vois. Je ne vais pas faire que de la mode. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, je suis aussi un studio de création, parce que j'organise des ateliers de broderie. Ouais. Ouais. Et en fait, cet atelier de broderie, c'est pour permettre aux gens de pouvoir apprendre à broder, pour pouvoir ensuite recycler les vêtements. En fait, c'est une initiative que je l'ai créée pour pouvoir initier les gens à la broderie. Ouais, à la broderie, ouais. Et c'est aussi thérapeutique, tu vois. C'est que pendant le confinement, beaucoup de personnes se sont mises à la broderie. Est-ce que du coup, tu as pu les accompagner un petit peu ? Bah du coup, j'ai fait des lives d'ateliers de broderie. Donc c'était un peu galère avec mon téléphone, là, tu peux bien montrer et tout. Mais les gens, ils ont adoré. Ils m'ont même demandé de vendre des kits sur mon site, parce que, tu vois, ils voulaient, ils étaient à fond, tu vois. Donc, ouais, j'ai essayé d'initier comme ça en live. Aujourd'hui, il y a tellement trop de lives que maintenant, j'ai arrêté. Parce que je me dis, il y a d'autres plateformes qui permettent à ces personnes-là de le faire. Mais quand on pourra reprendre une activité normale, j'aimerais trop, ouais, refaire des sessions de broderie en mode brunch, tu vois. Partager avec les gens et d'apporter en mode, bah, comment tu pourrais donner une seconde vie à tes vêtements, tu sais, les conseillers et tout ça. Merci encore. Merci à toi. C'était super intéressant. Et c'est que, dans cette industrie-là, je pense qu'on a besoin de personnes comme toi. On a besoin de personnes qui arrivent, en fait, avec qui elles sont, leurs différences et qui inspirent. En tout cas, ça se voit que tu inspires autour de toi et rendez-vous dans ton atelier. Ouais, bienvenue, ça va bien venir. A de voir ça. Merci beaucoup, Ayu. Merci à toi. Merci à toi.